La Oya, le phénomène 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 C'est moi La phénomène La phénomène Apparemment, tu as un boulon qui a sauté là-bas Parce que ta façon de te comporter, c'est la magie Tu me dépasses Je dors, tu as mon numéro du dépôt Donc fais le dépôt, ça sonne, je me lève La Oya, le phénomène Mais les frais Mais les frais C'est pour blaguer C'est pour blaguer Mais si tu me revois même ici, c'est que pendant le contrat j'étais enceinté Tu ne sais pas que tu portes l'enfant, tu vas me voir ici pour faire quoi ? Venir chez moi Je vous présente tout le monde Femme à mon bébé Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur Mon métier est artiste, comédien, humoriste Mais ma prétention est... Rappeur Je suis métisse Je m'appelle blaguer Oh métisse Je viens du Cameroun Oh métisse Je m'appelle blaguer Je m'appelle blaguer Et si tuAD Poupon. Oh, c'est bon. Je suis poupon. Oh... Ah, poupon. Oui. Ma fille. Oui, grand-mère. Je veux que tout va bien dans ta vie. Et tout ce que tu as ensemble, on te chou toujours. C'est vrai, grand-mère. Tu n'as pas tort. Tout va bien dans ma vie. J'ai tout ce que je veux. Mais je ne suis pas satisfaite. Je veux plus et encore plus. Et que? Comment tu veux plus et encore plus? Quand tout va bien, tout marche bien. Et tu veux plus, comment ma fille explique-moi? Marabou. Mais madame, moi je suis là depuis au moins une heure de temps. Mais vous êtes avec la jeune petite fille ici là, je ne comprends pas. Mais je fais des signaux, faites comme si vous ne voyez pas. Évoquez la résurrection, une heure de temps. Ici là, c'est chacun son tour. Non, madame, attends. Une petite fille comme ça là, elle ne peut avoir aucun problème. Jusqu'à venir passer toute la journée ici. Non, madame. Les petites filles comme ça vont encore à l'université. Tu parles sans finir pas. Grand Marabou, j'étais en train de dire. Tu es en train de dire quoi? Les petites filles comme toi là sont encore sur le chemin de l'école. Toi, tu es là chez les Marabou à ton âge. Je suis sûr que si tu viens ici là, c'est pour le charme. Parce que les enfants, vous avez le gros coeur que vous avez maintenant là. Tu ne peux pas venir ici pour deux choses. Vous ne respectez pas les gens. Respecter les gens, respecter qui? Une gamine comme toi, tu es chez Marabou, tu fais plus de deux heures. Mais tout ce que vous faites là, quand ça va se sentir, tu comprends un peu, tout le monde va humer l'odeur. Parce que ce que vous faites là, vous faites tout comme ça là. Le jour où ça se gâte, nous tous, on voit. Oh, 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 mon ami. On vous a dit qu'ici c'est la cour de la peintage de sauter. Ou chacun doit venir me dicter comment ici je vais travailler. Je reçois chacun son tour. Donc attends ton tour. Je suis là, j'attends quelques minutes. Vraiment, si elle ne part pas, moi je vais partir. Je ne viens plus jamais ici. Je reçois tout le monde. Et parce que je suis là pour sauver les vies. Oui, oui. Grand Marabou, je sors avec un homme. Il me donne tout ce que je veux. Mais ça ne me suffit pas. J'en veux plus. Je veux qu'il me mange dans la main. Je veux contrôler sa vie. Ok, ok. Je veux contrôler sa respiration même s'il faut. Ok, ok, ça va, ça va. Il faut que tu me donnes quelque chose qui va faire qu'il m'obéisse au doigt et à l'oeil. C'est Jack qui est fort. Il y a bien un souci. Je ne suis pas un rappeur, mais un racleur. Mon métier est abusé. Merde, ça veut dire que ça va marcher. Il faut parler de quoi? Tu ne me connais pas. Dis-moi, tu m'en avais vu? Monsieur, y a-t-il un souci? Mais pourquoi vous fixez du regard à ma femme ainsi? Chérie, tu sais que tu m'avais promis d'être poli au jour du nom. Donc s'il te plaît, arrête ce que tu es en train de faire. Excusez mon mari. Le truc c'est qu'il a une maladie là. De temps en temps, il confond les gens. Attends. Demande de Lucien, tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas? Oui, blague, je te mets de laisser comme ça. Non, laisse non? Je laisse quoi? Tu ne me connais pas? Ok. Si je sors les photos, on va savoir. Les photos, quelles photos? Tu connais maintenant de quoi je parle, c'est ça? Mais Péril, c'est quoi ça? Ton mari a quel problème? Je ne peux pas rester dans ce genre d'atmosphère. Mais allons-nous-en. Tu ne bats nulle part. Tu ne bouges pas. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que... Le vrai jour va arriver, je vais t'exposer non? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais prévenu non? Mais... Chérie... Pourquoi le mari de ta cousine nous embarrasse? Mais chérie, tu me vas fermer ton bec. C'est ta chérie si? Tu as abandonné la mère de ton enfant que tu devais épouser pour venir prendre celle-ci, maintenant tu dis chérie. C'est ta chérie? Mais... Blackless comme ça non? S'il te plaît. Je laisse quoi? Demande lui si je me connais ou pas. Bon, toi tu ne me connais pas. Bon... Ce qui est su, c'est que... Quand on était chez le père là, il t'a dit quoi? Je t'ai dit que... Je t'ai dit que... Je t'ai dit que... Mais bon... Les photos vont nous permettre de... De mieux élucider... Parce que... Cet embrigage là ne va pas me prendre. Pardon, il ne doit pas entendre ce genre de mots. Pardon? Mais... Entendre quoi chérie? Rien. J'espère que tout va bien. Tout va bien? Il n'y a rien à entendre, rien du tout. Tu ne dois pas écouter ce qu'ils te disent. Tu ne dois pas les écouter, il n'y a que moi que tu dois écouter. Tu l'as suivi? Non, loin de là. Je ne suis tout de même pas une criminelle. Je l'ai juste endormi pour quelque temps. Le temps pour nous de discuter. Ah! Les filles de Douala. Donc... Pendant qu'on chante les baisseuses pour que les gens dorment. Toi... Tu te prends toi que le remède pour faire dormir ton toilette. Attends toi, gâteur de sauce. Tu as dit que tu as les photos de moi non? Bon, si tu fais les photos, c'est 200000 et c'est non discutable. Attends, dans tout ce qu'il dit, il est vrai. Tu voulais te donner l'amour parce que tu regrettes ta vie non? Si tu vois ce que t'as assez fait pour avoir l'homme là... Hé! Arrêtez ça! Mets ton numéro, laisse le bavadage. C'est bon. Mets ton numéro. Rapidement comme ça. Non ma chérie, écoute. Ça c'est de l'ignolini. Tu comprends non? C'est de l'ignolini. Parce que... Si tu ne m'ajoutes pas 100 000, ça ne passe pas. C'est quel abuse ça? Tu abuses. Il dort? Non, il voyage. C'est bon. C'est bon. Donne-moi les photos. Quelles photos? Moi j'ai blagué moi seulement. Quoi? Bon, maintenant que vous avez fini avec ce que vous faites là, je gagne quoi dedans? Le droit de visionnage, que mes oreilles vous écoutent, tout ça. Il faudrait que je gagne quelque chose. Périne, tu es ma soeur, tu es censée me soutenir. Je te soutiens par rapport à quoi? Tu es venue ici m'aménager avec ton soi-disant mari qui était riche. Que wow, ils ont l'argent, ils ont ceci. Maman, tu restes facile pour moi. Chante ce que tu avais donné ma passe là. Tu crois que je ne sais pas que ton mari ne sait pas ton mari? Tu gardes mon secret et je garde le tien. Sauf si tu veux que toute la famille soit au courant. Choisis. En tout cas, c'est entre vous la famille des sorcières. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Rien mon amour, tu as juste eu un malaise. Raison pour laquelle tu te trouves au sol. Bon, mon beau, je te cherche un vin d'eau. Oui, il a vraiment besoin d'eau. Ça va mon chéri? Oui, mais j'ai juste un peu fond. T'inquiètes, on va te donner à manger. Chérie, s'il te plaît aide-moi à me relever. Reste là, on t'apporte à manger. Je t'aide à te relever pourquoi? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Ou tu es devenu sourd? Mon frère, c'est comme ça que tu parles? Ton problème c'est quoi? De quoi je me mêle? Je me mêle? Si tu veux, je t'envoie un mail. Tu as compris? Mais ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle de l'impropris. C'est de l'impropris. T'as dit que tu as un homme qui te donne tout. Ecoute-toi parler. Ecoute comment tu lui parles. Tu ne pouvais pas quand même parler comme ça. Reste là-bas, on t'apporte à manger. C'est ce que j'ai dit. Je ne parle pas à un sou quand même. Mon frère, écoute. C'est même pas toi qui obéis. Tu n'obéis pas de ton propre gré. C'est même pas de ton vouloir. C'est le charme qui te fait obéir. Ton problème c'est quoi? C'est un problème de couple. Quel couple? C'est toi que j'ai charmé. Chérie. Toi, on te met même le charme et ça ne peut même pas te prendre. Mais qu'est-ce qu'il parle là? Bébé ne fais pas attention à lui. Allons nous en discuter. Regarde. C'est le truc qui te fait obéir. C'est même pas toi. C'est un couple de couple. Regarde comment il a fait dormir. Blanche. C'est ça qui te fait dormir depuis là. Tu comprends? Ecoute-moi bien. C'est même pas ta femme. Ton épouse c'est celle que tu as laissé avec un enfant là. Celle-ci c'est pas ta femme. C'est le remeri qui t'embrouille avec depuis. Moi je te dis la vérité. Je crois que ma conscience est tranquille. Je m'en vais moi. Espèce de salaud mon argent. Tu ne peux pas bouger. Attendez. Donc elle m'avait seulement foutu. Mais... Où est ma femme? Ma Youyou? Bébé! Ça se manque quelque chose. C'est ça ma vie. Fais-moi mon bébé. Tout mon bébé. Je ne suis pas un rappeur. Mais un racleur. Mon métier est artiste, comédien, humoriste. Mais ma prétention est... Rappeur. Mon mari est où? Qui? C'est lui que tu es parti en foutée. Jusqu'il n'arrive même pas à marcher là. Il est parti chez sa femme. Il est parti depuis. Ma, j'ai faim. Apparemment votre affaire vous donne la famine. S'il te plaît, sois le chemin. Vraiment tes trucs là qui ont... Il est parti depuis. C'est ça que pour moi il a... Hé! C'est ça ma vie. Vraiment. Ton comportement est ostentatoire. C'est hostile. Parce que ce que tu es en train de faire depuis un certain temps là, je te juge, c'est comme si tu m'offres de lui prendre aigu. Parce que sur le plan même de la rigiditude, c'est inexprétentieux. C'est inexprétentieux. C'est inexprétentieux. Je ne comprends pas. Sur le plan même de l'amour moniaque. Hein? Ce que tu me sais est espromif. C'est espromif. Je suis dans la réciproque. Mais tu m'apportes toute la réprosicité. Hein? Je suis là finalement dans une situation de... 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 de prisomance. Mais c'est trop ostentatoire. Blackoya, je te quitte. Tu me quittes pourquoi? Je ne veux plus être avec toi. Une relation n'a même pas encore fait un mois. Tu es là dans je te quitte. Mais pourquoi les filles d'aujourd'hui, vous n'aimez pas le combat? Pour vous, à peine c'est un peu du... Je te quitte, je pars. Tu pars que tu pars où? Ah pardon, va là-bas. Tu appelles quoi combat? Il y a combat et combat. Ca fait deux semaines que nous sommes ensemble, jour pour jour. Je te demande de m'acheter une gamme de lait. Tu es incapable de le faire. Attends, si je comprends bien, c'est pour le lait de toilette que tu me quittes. Oui, c'est pour ça. J'ai besoin d'un homme capable. Je ne te demande pas le ciel. Juste le nécessaire. Sache que ma peau est très importante et je dois l'entretenir. Si tu es incapable de prendre soin de moi, s'il te plait, tu vas m'excuser mais je vais te quitter. Ah! Mais attends! Les petites filles de Jésus avaient quand même le gros cœur et le courage. Je lui demande, toi tu te prends même pour qui? Non, pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment que tu es quoi? Je suis avec toi. Tu me demandes de t'acheter une gamme de lait de 50 000 francs. Ma chérie, je suis un honnête citoyen qui gagne sa vie paisiblement. Donc je vais prendre 50 000 comme ça, te donner rien que pour ta gamme de lait. Mais tu te prends vraiment au sérieux toi. C'est à cause des filles comme toi comme ça qu'on dit que non. Ou je dis que les hommes ne construisent plus. Ou je dis que les hommes n'épargnent plus. Parce que voilà tout mon épargne. Ton teint c'est mon épargne. Tes habits que tu portes, tes faux cheveux, tes ongles. Voilà où notre argent part, nos immeubles. Voilà ça sur vous. Mon cher ami, mon teint est naturel et je me dois de l'entretenir. Si toi tu es incapable de faire plaisir à une femme dans toutes les formes. Je suis désolée, adieu. Oui, adieu. Le jour la même dieu me voit, je suis à côté, je ne viens pas. Merde. Hey Black Oya, c'est qu'il faut encourager ça. Un truc bio comme ça, tu n'as même pas encore goûté, tu laisses partir. Non, 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 ressaisis toi. Fais d'abord visiter ça avant de lâcher. Ma chérie, ma chérie s'il te plaît. Hey Nesta, pardon maman. Black Oya, Black Oya. Bon, ok, je vais payer ta gamme de beauté là. Le nom c'est encore quoi? Luna Beauty, ça coûte 50 000. Vu que c'est rare au marché, pour faire que tu me donnes l'argent, moi-même je vais acheter. Ok, bon ce soir, tout à l'heure je vais te faire un dépôt. Tu vois non, tu vas l'acheter, mais je souhaite qu'on se rencontre ce soir à la maison chez moi. Parce que depuis que je t'ai rencontré, on parle toujours debout. Essayons un peu de parler coucher pour voir. Ok, j'ai compris. Dès que tu fais le dépôt, je vais venir. On verra bien si même couché tu es à la hauteur. La hauteur même n'est pas hautement qualifié, pour autélifier ce que je vais faire. Tu vas voir, je suis hautement fort pour le tout coucher. On verra bien. Ok, à tout à l'heure alors. Coucou, coucou mes loulous, je suis déjà à la boutique. Toutes les filles qui ont les seins tombés là, je vous attends ici nombreuses. Parce que vos gars ne vous quittent pas toujours. Parce qu'ils ne vous aiment plus ou quoi, tout ça. Non. Quand tes seins sont déjà à 18h, il n'est plus sur ça ou il veut midi, 14h. Venez ici nombreux, vous voyez ma part. Venez ici nombreux, je redresse vos seins là et je remets ça à debout. Avant, moi, j'avais les fesses des chinoises. Aujourd'hui, venez voir. J'ai les fesses des filles de Barfusa, de l'Ouest, oui. Elles sont dans le popoteur et c'est ça que les femmes, les hommes aiment. Ok. Donc je vous attends nombreuses ici. Même les problèmes de peau, je gère, je gère tout. Ok mais loulous, le shopping, le shopping shop est ouvert pour vous. Venez nombreux, je vous attends. Maman, chance que le blanc a créé le soutien qui crèque là. Sinon, on ne le fait pas. Quoi? Quand l'on voit ça, il devient fou, coulou, 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 coulou. Dès que tu relâches à mes bras, c'est versé. Il dit que maman, tu ne m'avais pas prévenu. J'ai le sommeil. Tu as le sommeil quoi? Tu as le sommeil quoi? Merde. Bon, je crois que j'ai fini avec la pub. La journée peut continuer. Ma soeur, merde, j'ai retrouvé ta boutique. Ok, tu es venu me rendre visite. Oui. Perrine, je te jure que l'autre jour je laisse mon cartillon me dire que non. Perrine est maintenant tenancière d'une parfumerie. J'ai dit, hey! Mais Perrine est tenancière d'une parfumerie, comment? Non mais ça c'est bien. Attends un peu. Donc tu te doutes de mes capacités? Bon, sur le plan linguistique, en terme de bon français, on appelle ça de l'usura bipolaire. Parce que honnêtement, Perrine est tenancière d'une parfumerie qui connaît quoi en terme de beauté. Juste que les gens vont lui confier leur pot. Attends un peu, est-ce qu'on a besoin de formation? Faut quoi avec? Chacun se bat, la jeunesse doit se battre. Voilà mon petit commerce comme tu vois là. Même si on sent que c'est une boutique, je me débrouille, c'est quand même déjà bien. Ah, je vais vous livrer un instant, pardon. J'attends mes produits là, c'est lui qui m'appelle. Allo? Oui? Mais attends un peu, j'ai passé la commande de 10 cartons de Luna Beauty. Jusqu'à présent je n'ai pas été livrée, comment? Mais vous savez bien que c'est le produit tendance en ce moment, qu'est-ce que je fais donc? Oh, dis donc. Et vous savez que la mode se démoder très vite. Quand ça vient là, après ça va passer à un autre produit, je fais comment? Je n'aurais pas vendu ce produit là. D'accord, dis qu'attends, je vous attends. Et si ça traverse ce soir, dans tous les cas tu me connais, j'adore les problèmes. Donc, d'accord, ça marche. D'accord, tout à l'heure. Mais ça c'est même quelle histoire ça? Attends un peu, Périne. Non, Luna Beauty que tu as dit là, c'est quel produit exactement? Parce que j'ai l'impression d'avoir écouté le nom là. Tu ne connais pas Luna Beauty et A, le produit tendance du moment. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Non, pourquoi? Tu vois comme tu es noir là non? Oui. Dès que tu mets ça sur ta peau, deux jours, je dis bien deux jours, tu deviens blanche. Ah! J'ai moi dit que quand je suis d'abord entré ici, je ne t'ai pas remarqué Périne. Parce que toi-même tu n'étais pas très loin de ma peau, mais tu t'es éloigné maintenant jusqu'à... Donc ça veut dire que ce sont les effets de Luna Beauty que tu as entendu ici là. Mais Périne, j'ai demandé, votre affaire on ne devait pas changer le nom parce que Luna Beauty là ne va pas avec. Vous pouvez même mettre deux jours clairs ou alors vivit clair. Quoi? Toi tu vends un truc conseils quand tu es toi heureuse Périne. Sans être heureuse? Je vends et je vends bien. Et les mots te disent que ça donne l'argent les temps-ci comme il n'est pas permis donc pardon. Regarde la Bible que tu es en train de faire dans mes oreilles. Attends Périne, donc pour toi même si tu vends le poison qui donne de l'argent, tu t'en fous, tu veux seulement vendre. Moi je n'ai même pas d'abord pour commencer. Non, c'est de l'escabouffe ça. C'est de l'escabouffe. Oh la 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 jolie demoiselle. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plait vous avez la gamme Luna Beauty. Oh oh, ça peut faire quoi? Luna Beauty c'est pour faire quoi? Une petite fille comme toi? Tu vois Luna Beauty c'est pour faire quoi? Mais j'ai dit, de quoi je me mêle? Attends Bragoia. C'est à toi qu'elle s'adresse? Ah non il faut laisser ça. Regarde. Une petite fille comme ça, regarde. Elle fait déjà le maquillage. Mais si j'ai dit, tu vas encore ajouter pour être transparent ou c'est quoi? Tu vois une fille aujourd'hui? Tu ne sais même plus finalement si c'est son teint, si c'est le teint d'emprunt. Tu ne le connais plus. Finalement vous les filles, rien n'est vrai sur vous. Vous avez commencé par nous tromper avec Snapchat, ça ne vous a pas suffi. Maintenant chevelu, faux cheveux. Les fesses même souvent, on a ses mains bombées. Tu tapes ça, ne fais pas les tchac, c'est de poupe, poupe. Les fesses ne font pas les bruits normales. D'une fesse. C'est le teint aussi que vous voulez changer. Je veux dire, regardez-moi la réaction des hommes incapables comme ça. Tu sens un homme qui est incapable de s'occuper d'une femme. Tu peux acheter une gamme de produits à une copine. D'ailleurs même tu en as. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle la bombe française. Tu blasphèmes médiathèque. Tu comprends un peu? Parce qu'une fille normale doit assumer son teint naturel. Tête-toi, tu n'es pas venu ici pour chasser mes clientes. C'est quoi ton problème même? Dis donc. Tu me la boucles. Tu acceptes quoi comme ça? Périne, tu acceptes quoi comme ça? Madame, la gamme complète coûte combien? 15 000. D'accord. D'accord. Tu fais tout ça pour le maquillage de 15 000. Jusqu'à dire que la gamme complète. Ma chérie, quand on veut faire quelque chose, on fait à fond la caisse. Si tu veux border, border le Jacques. Même Dieu reste au paradis comme ça et il devient spectateur. Il t'observe et il dit yes. Ma fille s'il connaît fait son travail. Donc toi tu me fais le maquillage, tu fais le maquillage de 15 000 francs. Après tu vas se m'entendre que ça va brûler ma peau. Je cherche un produit pour restaurer ma peau. Après tu vas encore entendre que j'ai le cancer et tout ça. C'est ça non? Pour mettre les gens dans les problèmes après. SOS, aidez-nous. Aidez-nous alors que vous allez chercher ça vous-même. Mais si vous envoyez derrière moi, tu ne vaux même pas la peine. Madame, je peux payer comment s'il vous plait? Madame, j'ai un léger souci par rapport au produit. On était censé venir me livrer ça depuis, mais je n'ai pas encore le produit. Donc pour me faire pardonner, avant que vous ne vous fâchiez, je prends sur moi les frais de livraison s'il vous plait. Donc vous me passez votre contact et je vais venir vous livrer le produit. Oh! Vraiment de Dieu! Elle prend ça ma petite elle. Jamie. Joli prénom. Mère remplie de maquillage. Merci beaucoup pour la patience et tout ce qui va avec. Et désolée pour le désagrément. Non, ne vous en faites pas. Mais prochainement, ne faites plus entrer les gens comme ça dans votre boutique. Parce qu'il va vous faire chasser toutes vos clientes. Donc je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Bonne journée. Allez-moi celui-là. Ma chérie, tout ce que vous faites là, c'est rien. Parce que c'est quand on vous déshabille entre vos cuches là, c'est là où on voit les opposants. On connait votre vrai thème. Black, tu ne vas pas venir là où je mange mon gombo et faire comme un termite pour venir me déranger. Tu as compris? Laisse ça. Boucle-moi ça. Boucle-moi ça rapidement. Tu vas en quoi comme ça? Dom Peri, tu es une opposante? Dieu donne un thème initial à quelqu'un. Aujourd'hui, les Africains naissent en Afrique mais quand ils grandissent, tu commences à avoir les robes sur les visages. C'est sérieux? Tu es une opposante à Dieu? Périne de Jésus. Périne, tu connais ton nom quand on était petits? On t'appelait Périne de Jésus. Ton esprit de Dieu est allé où? Dom le christianisme t'a quitté. Au point où tu vends les choses pour... Tu sais ce qu'on appelle ça en bon français? On appelle ça des l'usoloirs. C'est des l'usoloirs bautétiques. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon. Tu as la chance que j'ai quelque chose à faire. Laisse-moi le zoom au prévu et viens te trouver ici. Tu reviens où? Comme tu parles, plus jamais tu vois ici là. Plus jamais tu ne vas encore entrer ici. Ne fasses-lui ici là. Ça, c'est la boutique de l'Etat. Oui. Mouf, Etat, c'est toi qui payes. Et la boutique de l'Etat là. Comme c'est lui qui paye ça. Comment on t'envoie à l'école? C'était pas là pour les gros mots et venir engasser les gens ici là. Mais quelqu'un fait son combo tranquillement. Il débarque pour me déranger. Il me gasse la journée, dis donc. Bon, chance que la clientèle a été compréhensive. C'est une croix. Quelqu'un? Nye 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 nye! Oh! Ouuuuh! Ouuuuh! Je suis Métix! Je m'appelle Bla Coya. J'ai cette croix-là sur la télé. Oh, Métix! Je viens du Cameroun. Oh, Métix! Je m'appelle Bla Coya. Oui, Allo. Ouaii! C'est moi qui t'ai dit qu'il va te donner l'argent, non ? C'est quoi ton projet, il va te donner ? Alors, tu t'appelles seulement l'agent, l'agent, c'est quoi ? C'est ta photo qu'on a mis sur les billets, là. Tu es où ? Oui, je vais te donner l'argent, il te donne une fois un petit cadeau. Tu es où ? Je te fais le dépôt comment quand il veut venir vers toi ? Tu es où ? Oh ! Ah, tu es au couloir, à la Maison Blanche, ok. Donne-moi une minute de celui-là, une minute seulement. Il est où, non ? Je n'aime pas tendre sur le soleil comme ça, ça abîme ma peau. Surtout qu'elle est très délicate. Tu as fait ton histoire de peau, là. Tu vois qu'elle te plaigne du soleil, de la chaleur ? Logiquement, tu ne devrais pas te plaindre tout ça vu que ton teint est naturel, non ? Oui, oui, mais je préfère rester prudente. Je ne veux pas prendre de risque. C'est vrai que tu as un peu éclaissé ces derniers temps, tu utilises quoi ? Moi ? Non, juste ma crème hydratante. Toi-même, tu sais que depuis toute petite, je suis naturellement brune. Donc du coup, après ma crème hydratante, je ne mets plus rien sur ma peau. Crème hydratante ? C'est qui ça ? Tu viens, tu ne peux même pas d'abord saluer les gens. C'est qui ici ? C'est ma meilleure amie. Demande-lui de partir, je parle avec toi. Pourquoi ? Parle devant elle. Ok. La question que je vais te poser là, je ne veux pas que tu sais de me donner une réponse bipolaire ou espialatoire. Je veux avoir une réponse nubipique. Tu fais la déprimantation, non ? Moi ? Non, mon teint est naturel. Ton teint est naturel et tu me demandes d'acheter ou c'est Luna Bouti ? Mais c'est ma crème hydratante, non ? Luna Bouti ? Crème hydratante ? Depuis quand maman, le tu l'as éclaissé en deux jours ? Pas, je veux causer sur la salle mon gars. Elle ne parle pas, tu comprends ? Tu as dit qu'elle reste non, elle va rester. Donc, une huile qui blanchit que quelqu'un en deux jours, c'est ça que tu appelles gramme hydratante ou bien c'est gramme hydratante, c'est ça ? Tu sais quoi ? Ma chérie, non seulement il y a eu tromperie sur la marchandise, parce que tu m'as donné l'impression que tu étais une fille naturelle alors que tu es une fille de la santé. En bon français, on appelle ça de l'exhibition. Tu m'as fait une exhibition ? Tu me manques d'abord que nos produits hydratants, après tu reviens encore et me dis que la gamme coûte 50 000 alors que la gamme coûte 15 000. Maman, on peut mentir comme ça, maman. Tu m'as fait mettre à bouche, c'est le faux. Oh, j'ai demandé, tu es son ami ou bien tu es son rival. Tu en fais un peu de trop toi. Je vais t'imposer mais t'aider à utiliser l'huile naturelle qui va garder ta peau. Tu veux concrédier la peau que Dieu t'a donné, c'est ça non ? Je vais t'aider à utiliser le ménianga. Tu as eu ta chance que je n'aimais pas trouver le noir. Si j'avais trouvé le ménianga noir, c'est que c'est ça que tu utilises. Tu as trouvé le blanc. Qui va utiliser le ménianga ? Moi. C'est la peau de qui ? Si tu es incapable de t'occuper d'une femme, tu me dis que je ne vais pas tout simplement voir ailleurs. Tu crois que c'est une prière que je te fais ? Je vais t'imposer à respecter la créature naturelle de Dieu. Tu comprends un peu non ? Dieu ne peut pas faire des efforts pour te donner ce que tu as là. Et toi maintenant, tu veux concrédier Dieu en vouloir lui imposer autre chose. Vous allez respecter le temps africain. Arrête-moi ça. C'est quoi ? C'est quoi ? Tu sais quoi ? Laisse-moi ! Mets-lui sur ses pieds. 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 dis ça en patent. Allez, allez, allez. Marche en patent. Allez, dis ça en patent. Non à la déprimantation. Oui à ma vraie peau. Le dis ! Non à la déprimantation. Non à la déprimantation. Oui à ma vraie peau.